bonjour tout le monde j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo mini album je vais vous présenter mon tout dernier mini album que j'ai réalisé ici c'est une création qui s'adresse en particulier aux personnes débutantes et qui aiment beaucoup travailler les papiers de chez action oui parce que c'est un album qui a été réalisé avec du papier 100% action votre rôle à vous sera de me dire en commentaire si vous souhaitez un tutoriel ou pas de ce mini album je peux en préparer un donc il n'y a pas de soucis je le ferai très rapidement donc si vous voulez un tuto faut pas hésiter à me le demander je vous le ferai avec grand plaisir alors déjà je vais vous montrer de plus près ce mini album il a été réalisé avec du papier de chez action comme je vous le disais je vais vous montrer le bloc donc c'est ce bloc là follow the sun c'est un bloc qui date un il ya un bout de temps au moins deux ans moi je dis au moins deux ans si c'est pas plus je l'avais gardé pour faire un gros album et puis en fait j'ai pas trouvé l'inspiration pour pour en faire un gros j'ai trouvé l'inspiration pour faire des petites choses avec ce bloc donc il me reste quelques pages quand même pas mal d'ailleurs donc si vous l'avez chez vous n'hésitez pas à le ressortir je vais vous montrer comment on peut s'en servir et puis pour tous les papiers blancs que ce soit les découpes ou alors les pages et bien j'ai fait ça avec du papier peintone au lieu d'avoir 36 mille papiers qui traînent sur mon bureau celui ci au moins m'a permis de faire mes tamponnages et mes mises en couleurs et en même temps des éléments de pages à l'intérieur maintenant je vais vous expliquer un petit peu comment je les réaliser alors tout d'abord déjà j'ai pris plusieurs tampons et plusieurs daïs je vais vous les montrer alors ils sont ils sont là donc dans la scrap room alors au départ je suis partie sur l'idée du papier et puis je me suis dit je vais aller fouiller un petit peu dans ma scrap room voir ce que j'ai qui peut m'aider à réaliser ce mini album donc j'ai pris des daïs alors j'ai j'ai pris un peu beaucoup de daïs c'est vrai j'ai pris des tampons je les ai pas tous utilisés c'est vrai un j'ai en fait je pars d'une idée et puis après voilà donc je pense que j'ai à prendre et puis voilà donc par exemple celui ci je n'ai pas utilisé du tout là j'ai utilisé le le forever là j'ai utilisé les cercles donc je vais vous montrer tout ça c'est pas la peine que je vous détaille tout ça ça va durer trop longtemps sinon donc comme vous voyez ici j'ai fait un combo avec plein de différents daïs et différents tamponnages j'ai aussi fait du détourage sur certaines choses je me rappelle plus lesquels par contre oui les étiquettes les étiquettes j'ai détour à la main j'ai rajouté des strass à certains endroits j'ai rajouté aussi ici des gouttes de nouveau alors j'ai eu du mal parce que ce nouveau là il est très vieux c'est un jewel drops et je n'avais pas entreposé la tête en bas ce qui fait qu'il a du mal à couler et ça fait pas des super fausses perles bien rondes donc c'est celui ci et c'est le drys translucent et c'est la couleur alors attendez orange marmelade il est très très bien mais bon c'est vrai que quand on n'utilise pas ce genre de produit souvent ben on a un peu de mal après faire nos petites nos petites gouttelettes pardon donc oui j'en ai fait ici j'en ai fait là j'en ai fait là donc là là ça gratte un petit peu c'est pas bien arrondi j'en ai fait là c'est pareil donc pour eux pour ça je suis un petit peu déçu ensuite pour faire de la mise en couleurs j'ai utilisé ma palette van gogh alors par contre les couleurs me demandait pas je m'en souviens plus je les ai pas noté en plus donc voilà c'est la palette que j'ai que j'ai pris pour faire l'aquarelle que j'avais à faire sur certains éléments et j'ai aussi utilisé des encres alors par contre j'ai rangé ces encres donc c'était des encres de chez ranger donc c'est distress oxyde je les ai rangés j'en avais une verte et une orange je me souviens plus des noms je suis désolé pareil j'ai pas noté en plus et effectivement je me souviens plus par contre j'ai utilisé aussi la versafine pour faire certains tamponnages comme j'avais besoin de coloriser je devais utiliser de l'eau donc j'ai pris de la versafine ici j'ai utilisé un ruban pareil ce ruban là il a il est vieux je crois que je l'avais eu chez nose si mes souvenirs sont bons pour vous dire à quel point il est vieux parce que je me rappelle même plus où je l'ai eu mais je crois que c'était chez nose et je trouvais trop mignon avec avec ses petites chouettes donc la petite chouette et puis les petites perles comme ça bon c'est vrai que la perle est vraiment très orange mais ça va quand même avec le reste ensuite j'ai utilisé quoi oui j'ai utilisé aussi alors je vais sortir j'ai utilisé aussi des sequins donc de cette couleur la sorbet ce sont ceux là de la marque 6x voilà et j'ai utilisé quoi encore bah écoutez ah oui j'ai utilisé les 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 rhin stones de chez action donc celle ci qui sont vieilles aussi elles sont pas toutes jeunes et j'en ai mis à certains endroits donc ici notamment ici puis vous voyez en dessous vous avez les sequins de chez 6x et j'en ai mis aussi ici voilà ici ma fleur je les ai monté sur de la mousse 3d pour qu'elle soit en relief vous allez la voir ici voilà vous voyez la mousse 3d en dessous et puis les citrouilles pareil je les ai monté avec de la mousse 3d pour qu'elle soit en relief puis après j'ai fait tout un petit montage avec des des feuilles des fleurs des étiquettes voilà alors ce mini album se compose de plusieurs parties c'est à dire que c'est pas une structure entière que j'ai fait il ya cinq cartonnettes donc il y en a une ici une la une la et puis celle ci et celle de derrière vous voyez comment c'est monté ici donc c'est collé l'un sur l'autre alors on va ouvrir donc voilà comment ça se présente à l'intérieur ici j'ai fait un petit peu de déco avec un die cut enfin une découpe de fleurs et puis ici pareil j'ai encore utilisé le nouveau en plus ici c'était bien rond j'étais contente et ça s'est tout étalé du coup je vais essayer de le conserver à l'envers pour qu'il fonctionne mieux je vais voir sinon tant pis c'est pas grave je le garderai pour pour faire autre chose alors ici on a quatre pages quatre petites pages voyez de dessus il n'y a pas grand chose quand il est fermé voilà mais quand on mettra des photos ça fera un tout petit peu plus épais mais j'ai pas voulu quelque chose de forcément très long à faire très épais ce genre de mini album vous pouvez le réaliser en une demi journée en une demi journée c'est pour une débutante c'est facile voilà c'est même large donc j'ai pris alors je vais vous le sortir parce que je n'ai pas sorti évidemment j'ai pris du vellum donc du vellum c'est comme du du calque là c'est un petit peu plus épais voilà j'ai pris du vellum comme ça alors j'ai pris le pearl le pearl gold c'est un gold qui est brillant et ça vient donc de la marque tonic studio et moi j'achète ça chez va et scène créative après vous pouvez l'acheter vous voulez et voici donc les les références si vous les souhaitez donc j'ai utilisé ça pour faire mes pages alors c'est super effet donc ça va super bien pour faire une page là vous avez vu j'ai fait des onglets sur chaque page donc j'ai utilisé une perfo de chez stampin up c'est une perfo qui m'a été offerte il ya deux trois ans je crois lors d'un calendrier de l'avant par ma copine nathalie je m'en sers très souvent elle est vraiment super bien cette perfo j'aime beaucoup donc je sais que elle existe dans d'autres marques voilà ça se présente comme ça vous découpez ça vous fait ça puis vous pliez en deux après ça vous fait votre petit votre petit onglet donc ici j'ai pas mis de déco je mettrai une photo ici une photo derrière là j'ai rajouté une petite rhinestone comme ceci là alors les onglets je les ai mis où j'avais envie voilà où j'avais envie de les voir je les ai pas forcément mis les uns à la suite des autres ensuite en deuxième page donc j'ai fait une pochette dans laquelle il y a une carte j'ai mis du papier déco dessus voyez c'est le papier donc le pentone c'est des chutes en fait j'ai pas pris du papier pentone spécialement pour réaliser ça sinon c'est du gâchis j'ai pris des chutes que j'avais ensuite ici j'ai fait une petite compo avec un tag le mot forever là donc le le tournesol ici ici on a une fleur des feuilles pareil là j'ai remis des sequins de chez 6x j'ai encore mis du nouveau comme si c'était pas assez la catastrophe je me suis dit allez hop autant continuer dans tout ça et puis voilà quoi ici donc une petite ring 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 stones décidément ensuite là j'ai laissé tel quel pour mettre une grande photo ici j'ai fait un tout petit ou petite page on va dire en vélum donc j'ai mis une petite fleur avec des petites taches ici encore un petit onglet on tourne l'appareil je n'ai rien mis là j'ai mis une petite bon je vais dire strass parce que rhin stones ça me ça me ça veut pas venir donc j'ai mis un petit strass ici là idem je veux laisser pour une grande photo ici j'ai fait une petite composition j'ai décidé de ne rien mettre donc fleurs feuilles pareil encore du nouveau ici donc pareil petite composition avec le petit papillon qui est mal mis mais bon ça c'est normal avec la fermeture des pages ça s'aplatit mais normalement il est comme ça là espace bien vide ici j'ai fait une petite pochette avec une petite compo sur le côté pour y glisser un petit livret tout petit voilà comme ça c'est un papier plié en deux pareil c'est encore une chute et puis je suis venu prendre ma perfo qui est ici c'est celle ci toujours va et scène créative et je suis venu perforer uniquement au milieu et comme vous pouvez le voir ici je n'ai rien mis voilà vous voyez et derrière c'est pareil donc oui c'est vraiment un petit album tout simple facile à faire vous pouvez en faire cadeau autour de vous dedans vous pouvez y mettre une dizaine de photos donc après ça peut vous servir pour des événements ponctuels qui se passent dans votre vie dans lesquels vous n'avez pas beaucoup de photos donc sur les pages comme ça on peut mettre soit des grandes photos ou soit on peut mettre deux petites photos après c'est à vous de voir comment vous agencer tout ça et voilà donc n'hésitez pas si vous a plu vous me le dites et puis en commentaire vous mettez que vous voulez un tuto ou pas après c'est vous qui voyez mais je préfère vous demander parce que j'ai pas envie de faire un tuto pour rien donc on verra si ça vous plaît je serais ravie de vous faire le tuto et si vous me le demandez vous l'aurez très rapidement puisque vous avez vu c'est très très simple à faire je vous fais de gros bisous je vous laisse là et je vous dis donc à très vite pour une prochaine vidéo bye bye